Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec mon deuxième DIY sur ma chaîne Vous êtes nombreuses à me demander le petit cadre qu'il y a juste derrière moi dans certains plans C'est un cadre que j'ai fait, je vous remettrai en barre d'infos le lien de cette vidéo qui date un peu Mais le DIY est toujours d'actualité Et aujourd'hui j'ai voulu réaliser ceci, c'est pas compliqué à faire, c'est la première fois que je le fais Et franchement ça a été un petit peu de peur au début Un petit peu de brûlure mais on y arrive C'est aussi peut-être à faire avec des enfants mais vraiment sur surveillance parce qu'il y a de la colle chaude, ce genre de choses Et du coup c'est vraiment pas cher et ça peut apporter vraiment de la couleur dans votre maison ou votre appartement Et je vous laisse tout de suite avec le DIY Pour réaliser ce tableau, vous aurez besoin d'une toile blanche que moi j'ai pris en petit format Mais après vous prenez la taille que vous souhaitez Deux craies grasses que nous on a eu beaucoup de mal à trouver, là il y a une boîte de 16 D'un pistolet à colle, moi je l'ai déniché chez Action pour pas cher du tout Avec du coup les sticks de colle Un sèche-cheveux Et j'ai pris de la peinture acrylique si après je veux faire des motifs ou autre Donc on a mis la colle à chauffer, j'ai trié l'ordre de mes couleurs dans lesquelles je veux les mettre Et j'ai noté le milieu de mon corps et je vais aller les mettre côte à côte comme ça Après là c'est vous qui voyez si vous voulez les espacer ou autre Mais moi j'ai décidé de le faire comme ça Donc je vais tout de suite commencer à coller sans me brûler Ce qui sera un grand exploit Le souci c'est que ça ne pousse pas Tu vois quand je veux faire sortir Faire comme ça Faire comme ça Je me suis brûlée Franchement que mon père n'est pas là parce qu'il panique Non mais je me traite pas Aussi oui Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé Ça sèche très vite en fait Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est sec Vous ne verrez pas Maintenant on va passer à la dernière étape Donc maintenant avec le sèche-cheveux que vous mettez sur la température la plus forte On va venir sécher à la verticale pour que ça dégouline En espérant que ça ne dégoune pas trop dans le jardin parce que mon papa va me tuer C'est parti C'est la Grèce C'est la Grèce Oh la vache Il a vomi Ah bah le blanc Ah voilà ça donne un petit peu Oh bah le gélo aussi il vomit Si t'inclines le sèche-cheveux dans le sens, ça va faire aller les vagues dans l'autre sens. Ah bah voilà ! Donc voilà le résultat, c'est impératif de le faire à l'extérieur parce que vous voyez ça dégouline en haut aussi et ça a tendance du coup à aller par terre ou alors bien protéger votre sol, après moi j'ai choisi de pas les espacer, vous pouvez mettre beaucoup plus de craie grasse, il y en a aussi qui mettent des petits personnages avec des parapluies pour faire genre c'est de la pluie qui tourne, vous pouvez choisir les couleurs, enfin après il y a plein de possibilités, moi j'ai choisi cette version et je vais y rajouter une citation je pense sur le tour parce que j'adore les citations, donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres do it yourself, en me renvoyant des photos, ce genre de choses, moi il n'y a pas de soucis, bisous !